Et voilà, Tema avec les téléspectateurs, en tout cas je suis très heureux de vous retrouver encore pour les comptes de cette émission Haute Réflexion qui passe sur Wemsa Télévisions, la télévision paradisiaque, la télévision Vécence du Monde, la meilleure adresse de la République. Alors comme vous le savez, dans cette émission on parle de tout sauf rien, on traite les différents diplomatiques dans les différents domaines bien sûr. Mais pour ce numéro de l'émission, nous allons nous pencher beaucoup plus dans les domaines religieux avec une unité très spéciale, je vous assure. Je suis Alain Alli au concours technique, à côté de la prise de vue, nous avons celui qu'on appelle Jonathan Caboggio, le caméramen le plus beau de la République, pourquoi pas il sera un duo avec merveille à volo, et pourquoi pas la réalisation de Megazona le Camerouge, toujours, qui nous accompagne dans cette émission. Alors je vous salue, vous qui nous souvenez de partout, vous êtes à Kinshasa, à Tchambou, à Mouamba, à Lukunga, pourquoi pas, à Funa, vous êtes dans les différentes provinces, vous êtes du côté de Basaville, vous nous souvenez 5 sur 5. En tout cas, merci pour votre fidélité et confiance que vous accordez dans cette émission, à cette émission Haute Réflexion. Alors comme j'étais venu de le dire, tantôt, nous serons avec une unité très spéciale, vous allez constater que nous sommes, les corps a changé, nous ne sommes pas dans notre plateau habituel, donc on n'a pas dérouté au cahier des charges, ou encore à la règle de cette émission, parce qu'il est bien illustré, que selon les circonstances et les besoins, on peut réaliser cette émission en dehors du plateau du mobile. Donc nous sommes dans un plateau circonstanciel, dans ce beau cadre que nous offre Maman Jeanne Assoumane, qui est notre invité de cet après-midi à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, bonjour M. Alain, merci. En tout cas, nous sommes préservés, nous sommes bien pauvres, nous accueillis dans ces beaux pattes. Merci. C'est une émission de votre réflexion, que vous passez d'ailleurs pour la première fois. Merci beaucoup. Surtout, je vous souhaite également faire que les spectateurs de l'émission est tellement bien, donc nous serons, on va parler le français, on va parler d'Ingala. Question pour nous d'extérioriser nos pensées, et surtout toucher tout, le recoucher de la population, ce qu'il y a déjà qui sont dans les fins fonds, pour le rayon qu'on appelle l'armeté. Donc, ce sera un rayon qu'on appelle l'armeté. Donc, pour nous avons sa mis en ligne, on se trouve que pensées dans la vie, ou encore communication dans la vie et atteindre tout le monde. Alors, il y a l'équipe qui est en complet, je vous salue à tous. Bonjour Monsieur. Bonjour. Merci beaucoup. Madame Jeanne. Oui. Je vous souhaite que les spectateurs vous suivent de partout. On est par l'internet, vous voyez, exactement, avant de commencer, qui est Mama Jeanne exactement ? S'il faut vous présenter d'une manière brève, en quelque ligne, qui est exactement Mama Jeanne à Soumane, et puis vous me présentez directement la structure que je vois déjà derrière ici. Si vous pouvez nous permettre un peu, parce que nous devons chanter notre hymne de notre réveil. Le réveil est là, le réveil est là, Toutes les nations sont en train de se connecter à Jésus. Le réveil est là, le réveil est là, le réveil est là, Toutes les nations sont en train de se connecter à Jésus. Le réveil est là, Jésus, 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 Jésus. Merci, merci beaucoup. Je suis la servante de l'éternel. Je suis du groupe Jésus-Revient, RDC Kinshasa. Voilà, c'est un grand réveil que Jésus-Christ lui-même a suscité. Et le message a été donné à l'évangéliste Jean-Gracien du Bénin à Cotonou, que je salue à Pansa. Alors, il a eu ce message-là, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, de porter le nom de Jésus-Christ dans tous les coins de la planète, par l'évangile de la répentance et de la sainte doctrine. Et voilà pourquoi nous sommes là pour parler de Jésus-Revient. Et c'est quoi l'évangile de la part de Jésus-Revient ? C'est une religion quelconque, on peut la classer dans le catholique, dans le renouveau charismatique, c'est exactement quoi. Parce que quand on dit que Jésus-Revient, oui, c'est d'une manière générale, de quelqu'un qui ne vous connaît pas, il n'aura pas vraiment à comprendre, il ne va pas bien comprendre de c'est quoi Jésus-Revient. Comme je viens de le parler, c'est le grand réveil. C'est un grand réveil que Jésus-Christ lui-même a suscité. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, il y a dans Matthieu 24, le verset 14, le Seigneur est en train de nous dire, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc le Seigneur a suscité ce réveil pour que la saine doctrine puisse atteindre tous les coins et recoins du monde entier. parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont vraiment en difficulté dans d'autres églises, là où on ne parle pas de la saine doctrine. Donc c'est pourquoi le Seigneur, par son amour infini, par sa miséricorde, c'est pourquoi il a suscité ce réveil pour rassembler, rassembler tous ces saints pour le grand événement qui est l'enlèvement. En tout cas, je crois que les spectateurs ont compris que c'est quoi, c'est la vie, et donc c'est un grand réveil que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a suscité et puis en termes de propagation, ça a commencé au Bénin. Ça a commencé au Bénin par le Seigneur lui-même qui a révélé les messages à notre évangéliste, qui s'appelle Jean Gratien. Il est au Bénin, particulièrement à Cotonou. D'accord. Alors, avec vous, cet après-midi, nous allons parler de la répentance. Certes, la répentance, c'est un mot très ordinaire d'entendre parler. Répentance, c'est la réponse. Et c'est quoi la répentance en question ? Répentance à l'ingala, c'est quoi ? C'est ça, non ? C'est ça, oui. C'est quoi exactement la prémanagement ? Merci pour la question. La répentance, c'est parce que quand nous voyons, quand Jésus-Christ a commencé son ministère, quand il a été tenté par le diable, quand il a commencé son ministère, il a commencé par le message adressé à la nation, c'était, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, sans la répentance, personne n'entrira dans le royaume des cieux. Donc, nous devons, qu'est-ce qu'on attend par la répentance ? C'est l'abandon du monde ténébreux pour venir à la lumière. Donc, je ne peux pas prétendre aller au ciel si je suis encore dans les mensonges, si je suis encore dans la double vie. Donc, je dois abandonner tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu et venir à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la lumière. Donc, c'est ça, l'abandon du péché qu'on appelle la répentance. Voilà, c'est l'abandon du péché qu'on appelle la répentance. Mais, on doit savoir quand même, pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ou encore ceux qui ne croient pas en Dieu, tant que Dieu, ça me dit que la répentance, c'est repentir, il faut aussi qu'à l'oublier. C'est comme si ça n'a pas vraiment de l'importance pour ces messieurs-là, pour cette dame, la foi, la mérée, la mérée, la mérée. Quelle est la place, ou quelle est l'importance, ou encore l'impact de la répentance auprès de l'individu qui n'est pas vraiment lié à la définitive ? D'abord, la personne doit d'abord accepter Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, il dit encore, dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, je dois d'abord croire en notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Quand je l'accepte, j'accepte sa parole, et je prends la décision de marcher selon sa parole. Ça me permettra maintenant d'abandonner les péchés, parce que je connais maintenant sa parole, parce que je la lis, et ça va me pousser à la mettre en pratique. Donc, parce que la parole de Dieu nous dit encore que nous serons jugés à partir de la parole de Dieu. Donc, je dois accepter d'abord Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tant que je ne l'ai pas encore accepté, comment je vais abandonner les péchés ? Parce que je ne le connais pas. En partant de cette hypothèse, c'est comme si vous amenez tout le monde à croire en Jésus. Vous savez, on parle de la repentance dans la mesure où la personne se transforme et accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, c'est tout le monde qui ne croit pas en Jésus. C'est ça le problème. Votre soir, ça, on a vraiment... Il m'a envoyé sur... C'est comme si le mot répondant soit l'état d'amour en moi. Il croit en Dieu. Peut-être qu'il ne croit pas en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur la terre pour tous les pécheurs. Il est venu pour tous ceux-là qui sont égarés. Par son amour infini, il est allé jusqu'à la mort, à la croix. C'est pourquoi nous devons saisir cette occasion. Nous sommes en train de passer le temps de la grâce. Nous ne pouvons pas la laisser passer comme ça inutilement parce que nous serons jugés. S'il a laissé son trône céleste pour venir ici sur la terre, c'est pour nous les pécheurs afin de l'accepter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et d'abandonner tout ce qu'on appelle péché dans toutes ses formes pour hériter le royaume des cieux. Si on part, on doit ouvrir une petite parenthèse. Donc, tous ceux-là qui critiquent, par exemple, parce qu'il y a des religions au Pénat, il y a même des athées. Nous ne serons pas jugés selon les églises, mais nous serons jugés selon la parole de Dieu, dit Jean 12, verset 48. Le Seigneur est en train de dire encore ce ne sont pas ceux-là seulement qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui pratiquent la parole de Dieu. Quand je mets la parole de Dieu en pratique, c'est en ce moment-là que je serai sauvé. Ce n'est pas le nom d'une église quelconque qui va me sauver. Donc, c'est un peu ça. Alors, quels sont alors les facteurs qui peuvent favoriser la rétentente ? Est-ce que le fait d'écouter la parole de Dieu, une parole consciente, une parole édifiante, peut changer quelque chose ? Ou encore les circonstances de la vie, par exemple, les difficultés dans les vies un peu bizarres, moni, 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 c'est le proche de quelque chose, la préférée à dire. La nuance des dents, est-ce que c'est la puissance de la parole qui change l'individu ? Ou encore, ce sont les circonstances de la vie qui peuvent facilement changer la vie ? Tu viens de le dire, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de notre Seigneur Jésus-Christ est puissante. Quand elle pénètre dans un corps, dans une âme, la personne-là est touchée. Et c'est en ce moment-là, la personne-là va prendre la décision d'abandonner sa vie passée pour venir en Jésus-Christ dans son cœur, corps, âme, esprit. Donc, c'est d'abord la parole de Dieu qui sauve. Sans la parole de Dieu, personne ne peut pas être sauvé. C'est à partir de la parole de Dieu quand la personne écoute la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui va travailler en lui. Et la personne va prendre la décision de suivre Jésus-Christ dans sa vie pour hériter le royaume des cieux. Merci beaucoup, Mme Chan. Je vous prends seulement un mot quand je vous dis que c'est la parole, celle, la parole de Dieu qui sauve. Aujourd'hui, on a une multiplicité des églises. Pour nous, il y a la parole des églises presque partout, même si nous sortons dans cette assédure. On sera peut-être trois, quatre églises à Kinshasa. N'en parlons même pas, j'ai du mal à comprendre, on doit encore faire des statistiques, des églises qu'on a à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une forte ascendance de la parole de Dieu mais il y a aussi une forte ascendance du mal. En principe, place au Rounzambé, Zani Makas, place au l'église, Zani Makas, place au l'île d'aube, et s'allinez-vous pour prendre le l'eau, et qu'il se parle, par m'a fait, il faut y quitter. Qu'est-ce qui fait qu'on a des églises, on a des pastères qui nous prêchent, donc des vis partout, mais il y a toujours une augmentation de mal à l'exagérance, qu'est-ce qui sera votre réponse ? Parce que les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans 1 Timothée 4, verset 1, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des demons. Les gens n'aiment pas lire la parole de Dieu. Les gens veulent écouter et ceux qui sont pour leur plaisir, ils veulent aller à l'église parce qu'il a besoin d'un mari et qu'on lui dise là-bas qu'il reçoit ton mariage. Il dit, je reçois au nom de Jésus-Christ. Mais il oublie que le Seigneur nous a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Voilà ces gens-là, leurs yeux sont tournés sur le bien de ce monde, au lieu que leurs yeux tournent vers le ciel pour chercher leur éternité à côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous justifiez ce fait par le fait que ce sont les gens, ils se moquent pas, mais tous ceux qui ne réveillent la intention c'est-à-dire que vous allez chercher le mariage, vous allez chercher la bénédiction, mais tous ceux qui ne réveillent, c'est pour chercher, pour accueillir de la connaissance ou encore de la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas et ils ne veulent pas. Et c'est comme ça que Satan est en train de les aveugler tous les jours pour qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, pour qu'ils ne comprennent pas la saine doctrine. Satan leur montre le bien de ce monde, croyant qu'ils vont rester ici sur la terre éternellement. Pourtant, il y a le grand jour qui nous attend, l'enlèvement. Et que pensez-vous à ce qu'ils disent peut-être que c'est votre vie aussi à nos prédicateurs, aux pasteurs ? Parce que souvent d'abord, il y a certains pasteurs dont leur parole ou encore leur enseignement, leur prédication, n'ont pas de sous-d'assistance spirituelle. Déjà, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de mots, c'est-à-dire que lorsqu'il transmet, on a tendance à organiser le rendement de taille de ce qu'à-cours. Et la parole passante qui sort dans une bouche d'une autorité peut-être, c'est-à-dire que la parole peut changer. Mais est-ce que ce n'est pas lié par le fait que les pasteurs aussi, il y a des pasteurs, il y a des prédications non adaptées aux chrétiens ? Mais c'est clair, la parole de Dieu dit le diable et le même aussi se transforme en ange de lumière. Le diable est maintenant dans des églises. Le diable est en train de parler, il utilise même des paroles bibliques, mais d'une autre manière pour sa gloire. C'est pourquoi les gens n'aiment pas comprendre, c'est pourquoi les gens n'aiment pas prier, les gens n'aiment pas chercher le Seigneur. Le Seigneur est là, mais il n'aime pas le chercher pour connaître la vérité. Mais quand nous nous levons, nous prenons la décision de chercher le Seigneur Jésus-Christ, il va se révéler dans nous, dans notre vie. Et nous allons comprendre qui est Jésus-Christ. Et nous allons abandonner toutes ces fausses églises pour le suivre dans la vérité, car Jésus-Christ, il est la vérité. Jésus-Christ n'est pas dans les mélanges. Jésus-Christ demeure la lumière véritable. Donc nous devons le chercher parce que ça va de notre propre avantage. Mais alors, comment reconnaître ces fausses églises ? Parce qu'il a vraiment besoin de prier. Il a vraiment besoin d'un conseil au sein de la place où il s'est vécu. Et bien, l'église a nous un souhaitable. Comme moi, Jésus-Christ, l'église a nous un souhaitable. Il n'est pas vraiment lié à Jésus-Christ. Mais le soubassement spirituel, il n'est pas vraiment lié à Jésus-Christ. Alors, comment reconnaître cette fausses églises pour un chrétien ? Nous allons les reconnaître par l'air fouille. La Bible dit, vous reconnaîtrez des bons arbres par l'air fouille. C'est à partir de l'air fouille que nous allons reconnaître que celui-ci, il est dans le bon. Celui-là, il est dans le mal. Tout ça, c'est quand nous lisons la Bible. Quand on ne lit pas la Bible, quand on ne lit pas les Écritures de Dieu, tout ce que ces pasteurs-là vont raconter, nous allons toujours dire Amen ! Je les reçois au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ils sont en train de dire des faussetés. Mais quand je lis la parole de Dieu, je peux comprendre facilement que ce pasteur, il est en dehors de la volonté de l'Éternel. Et là, je dis, je quitte. Parce que la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Alors, nous devons vite sortir pour ne pas être essuyés dans toutes ces églises-là qui vont, qui préparent les gens pour aller en l'enfer. Alors, si je comprends bien la faute que les chrétiens fidèles qui sont peut-être naïfs et ne veulent pas lire la Bible et ne veulent pas lire les chrétiens. Mais, il y a aussi une procédure. On commence par un processus qui est qui est qui est qui est exactement pour le processus pour qu'un homme de Dieu se proclame un homme de Dieu. C'est ça que je viens de dire nous allons les reconnaître par leurs fruits parce que celui qui est vraiment en Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Il n'est pas conduit par lui-même il est conduit par le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui parle en lui et c'est le Saint-Esprit qui fait tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ. est-ce que la situation sociale actuelle inclut aussi sur nos répondants je ne sais pas s'il y a peut-être un peu de répondre par exemple d'accord ? En tout cas les gars-là comme français comme le maître est-ce que nous que nous en tout cas nous n'és pas la alors par exemple, on a la voie, on a un peu plus pire. on a un peu plus pire, on a un peu plus pire de la vie. On a des blessures, on a un peu plus pire de la vie. Merci beaucoup. il était déjà le monde des péchés il n'y a pas d'épargne il ne faut pas en train de vous dire que l'on ne va pas bien Merci beaucoup de retourner là. Invitez-moi que nous soyons dans la réponse à l'arrivée. Merci beaucoup, M. le Président, pour la parole. Je réponds au nom du Frère Israël. Je fais partie de l'équipe, je s'y reviens. Ce que moi j'ai perdu, c'est concernant premièrement la prolifération des églises dans le monde. Je ne sais pas si maman, j'ai hâte de venir le Mati 4-11. Si il y en a là-bas. Le Mati 4-11. A partir de là, vous allez voir l'influence du plus chaud sur le cas social. Je lis en nom de Jésus-Christ. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ah, vous avez entendu ? Ils ont dit quoi ? Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc, vous voyez déjà qu'il y a des signes qui sont là déjà. La Bible dit que plusieurs prophètes s'élèveront et ils sont déjà là. Plusieurs les prophètes s'élèveront et ils sont déjà là. Plusieurs les prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, ils sont là à partir de presser les gens la bénédiction. Ils ne duront pas la répentance. Dans leur bouche, ils n'ont pas la répentance. C'est ça déjà leur fouille. Donc, les gens ne comprennent rien. Les gens ne comprennent rien jusque là. Donc, nous, on est là pour sauver ces gens-là. Pour les conduire au ciel. Donc, nous sommes à Véglé. À Véglé, on est là à Véglé. Ces gens-là, il y a le mariage, la bénédiction, le voyage. Donc, quelqu'un qui préfère aller aux États-Unis, On est dans le... Il refuse même le ciel. Il refuse même de faire la répentance. Mais ils cherchent, par tous les moyens, de chercher l'argent pour aller aux États-Unis. Vous voyez là où on a mis les gens. Vous voyez les gens. Ils prennent déjà des voyages. Mais ils ne vous disent pas la répentance. Alors, on est où là ? Vous voyez le monde là où on est ? Dans le monde, c'est monde des maudits. C'est maudit totalement. Donc, les diables sont remplis partout dans les... Partout, il y en a partout dans les avenues, partout. Ils enseignent... Ils enseignent des bêtises dans les publicités. Vous voyez des frères en train de sortir assemblés. Ils font des histoires. Il y a même des frères qui ont des pornos dans leur téléphone. Il y en a. L'homosexuel. L'homosexuel. Mais c'est déjà confirmé. Vous le voyez déjà dans le monde. Le fils s'est marié entre eux. Les garçons entre eux. Et puis les pasteurs. Tout ça normal. Vous voyez tout ça là. Et c'est normal. Vous voyez que donc, déjà les péchés, les fliances, déjà les cas sociaux. Ce sont les faux prophètes. Ils sont en train de remplir les rôles. C'est tout. On doit les comprendre. Alors nous, on est là avec l'évangéliste de Jean Gracien avec son équipe. Pour empêcher toutes ces histoires là. Pour révéler au vrai, au, 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 au. Le vrai message. Le vrai message que Dieu nous a envoyé. De donner au peuple dédié d'être sauvés. Les gens doivent comprendre. La nature doit nous sauver. Même si je dis que ça ne revient pas aujourd'hui. Il y a la mort qui est là. Personne est maître de son souffle. On va mourir. On va partir un jour. Tu peux construire des immeubles. Ils sont là. Chercher la bénédiction. Construire des immeubles. Les voitures. Mais ils n'apprécient jamais les gens la répentance. Il n'y en a pas. Aucune église qui va apprécier. Aucune église. Donc. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Frère Israël. J'ai senti la rage. Amen. C'est-à-dire. Monique. Azaf vraiment n'a procès à vous convaincre. C'est ça. C'est ça la mission. Nous voulons vraiment que le peuple de Dieu soit sauvé. Voilà. Parce que le peuple est encore dans l'ignorance. Dans vraiment l'ignorance. Donc le seul message c'est la répentance. Et que le retour de Jésus Christ est imminent. Jésus Christ appelle tous ses brébis à la répentance. Donc répentons-nous car les temps sont finis. Jésus Christ est en train de nous dire. Nous sommes maintenant à la fin. Nous sommes en train de passer le dernier moment ici sur la terre. A quoi ça sert à un homme de gagner ce monde. Et pour perdre son âme. Que ton âme vraiment aille passer son éternité dans le feu éternel. Nombreux ne comprennent pas qu'on parle de l'enfer. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Le jugement dernier est réel. L'enlèvement est réel. Tout cela est réel. Donc arrangeons nos vies. Mettons de l'ordre dans notre vie. Afin de participer au festin de l'os de l'agneau. Merci beaucoup madame. En tout cas avant de clore cette première thématique. Pour entamer la seconde. La seconde pardon. Bien qu'on ne va pas vraiment s'asseoir là-bas. Parce qu'on ne peut pas parler aussi de la répentance. Sans pour autant parler de l'enlèvement. Parce qu'on s'est répentis pour une finalité. C'est-à-dire qu'il faut que tu as soit l'eau là soit l'effet là. Mais tout a été dit à la Bible. Cette émission s'intitile haute réflexion. C'est-à-dire qu'on pousse notre réflexion un peu plus loin. Je ne sais pas si il y aura aussi quelqu'un qui peut répondre à ça. Alors tout a été dit à la Bible. Mais pourquoi Dieu a voulu à ce que nous nous sommes à l'aise ? Nous nous sommes à l'aise de nous. Nous nous sommes à l'aise de nous. Nous nous sommes à l'aise de nous. Mais pourquoi Dieu n'a pas cherché un mécanisme pour nous sauver ? Parce que c'est écrit déjà dans la Bible. C'était pré-médité. C'était prévisible. Mais pourquoi Dieu a voulu que ça soit ainsi madame ? Mais Dieu est amour. Dieu nous a aimés tant et il continue à nous aimer. Dieu a laissé son tronc céleste pour venir ici sur la terre. Jésus-Christ s'est rabaissé. Jésus-Christ a marché sur cette terre simplement comme un homme normal. Jésus-Christ a prêché la parole de la repentance ici sur la terre. Jésus-Christ nous a prêché sur beaucoup de paraboles. Tout ça c'est pour montrer son amour et que tous les pécheurs reviennent à lui. Jésus-Christ est allé plus loin pour mourir sur la croix. On l'a ingérié. On l'a traité de Belzéboul. On a dit de beaucoup de choses sur lui. De fausseté. On a mis la couronne d'épine sur la tête. On l'a cloué sur la croix. A cause de toi et moi. A cause de tout un chacun de nous. Il est mort sur la croix. Son sang a été versé sur la croix. Afin que nous tous, tout un chacun de nous, nous puissions être sauvés. Il est ressuscité trois jours après. Ce n'était pas encore fini. Il nous a promis la vie éternelle. Il a dit je vais dans la maison de mon père. Il y a beaucoup de demeures. Si cela n'existe pas, j'allais vous dire. Je vais préparer pour vous des places. Voilà ce que Jésus-Christ nous a promis. Je vais préparer pour vous des places. Afin que quand ça sera prête, je reviendrai vous prendre. Afin que là où moi je suis, que vous y soyez aussi. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas laissé aussi orphelins. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient nous aider dans notre marche chrétienne, tous les jours dans notre vie. Le Saint-Esprit qui vient nous révéler des choses cachées. Le Saint-Esprit qui vient, il est là toujours présent à côté de nous. Pour nous montrer comment nous devons marcher ici sur la terre pour la gloire de Dieu. Jésus-Christ il est bon. Jésus-Christ il est bon. Donc il nous aime tant. A chaque fois quand nous tombons, il nous montre toujours. Relève-toi. Reprends ta marche chrétienne. Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin du temps. Cela n'est pas bon. l'enfer existe alors qu'on l'ingaté au monde à yango pour comprendre qu'a on de l'ifel mais bangana mousika le temps on n'a pas pensé tu es en vie tu as la mesure tu as la possibilité de changer ta vie ils en a battu nous sous baso l'oukabal ou bata j'ai zi baza daba kouma baza basso est intensif parce que ce n'a moins été meilleurs d'ambapé selon le moyen où c'est cas yako loba en tout cas c'est le temps tout se répandir c'est difficile oui mais ce n'est pas impossible alors maman jeanne nous sommes arrivés en tout cas on arrive petit à petit à la fin mais du moins on va quand même aborder la l'enlèvement thématique la dernière qu'est ce qui est l'enlèvement parce que tant ou tout aussi sa repentance c'est pour une finalité la finalité c'est l'enlèvement la finalité c'est une fin du monde est-ce qu'il y aura vraiment exactement une fin du monde parce que beaucoup de gens pensent que jésus revient bientôt en haut bandabala bientôt en haut c'est comme si les gens n'ont pas vraiment d'assurance qu'il y aura une fin du monde est ce qu'il y aura une fin du monde bien sûr il y en aura parce qu'il est écrit dans jean 14 le seigneur est en train de dire que votre coeur ne se trouble pas j'ai anticipé parce qu'il a dit je vais dans la maison de mon père il ya beaucoup de demeures je vais préparer pour vous une place et quand ça sera prêt je reviendrai vous prendre c'est ça l'enlèvement quand il viendra prendre son église l'église ce ne sont pas des bâtiments l'église c'est tout un chacun de nous celui qui marche dans la sanctification celui qui marche dans la pratique de la parole de dieu ce sont ceux là qu'on appelle le saint qui seront enlevés donc jésus-christ a dit quand ça sera prête je reviendrai vous prendre afin que là où moi je suis que vous y soyez aussi l'enlèvement est réel l'enlèvement est réel alors n'aisez tourner plan abandé comme sous-titrage n'aura malo batte à barbbi biblézak ou l'ouba déjà qu'est une fin du monde et que ça l'aka exactement alors mon annan dame au azana moubou n'a détrule bali boula to li boungi nakatia moukili ou nde koyo nini ou koyo kwebisa moutou enlevma n'ou yko zalaka n'ingé nini selo yon d'apprende n'yotangela na biblé parceke katoumsou ba dotaka ke li fe le rosa la koman li fe le mokwe zalaka moto ezozika batu bakoufate eske ba fe wana e zalaka biblik to e zalaka kaba tchaka batu na moutou pou babanga ke enlevma yko zalaka eske yora vrma l'enfer ke ouzozika olola batu badu tarana moumouki eske nakatina yo en senima ouyozwa tu nous confirmé ke yora réellement une fin du monde et pilola nali fe le exista c'est oui ce qui te talibien nengi te dosamnila to sami l'arabe kaka pou ndambe abate la bisauté renéman jesia mokwe baki chercher renéman le royaume de si c'est pour cela yango te bounda kakoula kapouna putu kabou konzali kolo paske ma koumi exilu banabi so bien ce qui te tali na na mati chapitre 24 vex et toi imbiter ce qui m'a serre au cotang la bisou l'inibati cible batu na ki jesu mati chapitre 24 vex et toi c'est le nom de jésus-christ il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples verts en particulier le faire cette question dîmes quand cela arrivera-t-il et quels sera les signes de ton avènement et de la fin du monde alors n'a l'an dito yoki ce qui va d'abord le bar fin du monde les alités c'est qu'on n'est ni badis cible batu na ki n'en est ni fin du monde et aux ales c'est pour cela et on a tout qui n'a ramin n'a bavec c'est biblique pour n'a qu'on a qu'il baké souk a mokilis ali ta moussouk a mokili koya alors yo par na yo et aux ales c'est pour ma n'a pas de souk a mokili koya sila vedi enleve mande et kozala pour naba samba ou babo nami na na pou na bo konzali kolo maman ba rapidement ya kouba kisezali karna même question merci nga komo nana mama elen zaï la pe simbote naba brebinyon soba rachete en tout cas c'est c'est vraiment profond beaucoup c'est mais c'est profond alors madame jeanne assomani nous arrivons pratiquement à la fin je ne sais pas si vous avez vraiment peut-être une exoctation peut-être un programme à donner peut-être vous aviez à dire mena na boussani gotou na e lormoro lina koloba vous avez peut-être deux trois quatre minutes si possible comme ça on va conclure j'aime mon frère reviens ma soeur jésus-christ appellent seigneur jésus-christ appellent mon frère seigneur jésus-christ appellent ma soeur reviens à lui car il est le seul qui donne la vie éternelle en dehors de jésus-christ il n'y a pas de vie regardons les signes de temps nous sommes en train de passer le dernier moment ici sur la terre car tout ce qui était caché aujourd'hui c'est vraiment à découvert on est en train de voir tous ces occultistes là qui ne se cachent plus ils commencent à se dévoiler et ils commencent à montrer même des avantages qui sont dans leurs histoires occultisme nous voyons aujourd'hui les homosexualité aujourd'hui ils font leur mariage il ya les gens de ce monde qui sont en train d'applaudir et d'amener même des cadeaux pour les homosexuels est-ce que tu ne comprends pas le message la bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas quand nous voyons les enfants les enfants sont devenus des impolis vis-à-vis de leurs parents quand nous regardons il n'y a plus d'amour l'amour naturel ça n'existe plus aujourd'hui l'amour c'est par intérêt aujourd'hui il ya des poisons même dans les églises de dieu les gens ne s'aiment plus répandons nous le seigneur nous donne un seul message pour hériter le royaume des cieux le message de fin de temps c'est la répandance le seigneur nous appelle à la répandance afin de ne pas rater le festin de lance de l'agneau répandons nous car les temps sont finis dit le dernier des armées répandons nous et je salue tous les serviteurs de dieu en commencement au bonnet pour les serviteurs de dieu qui sont là bas en particulier l'évangéliste et je salue tous ceux qui sont de par le monde entier je vous salue tous salome 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 en tout cas ce qui a complété adresse secteur numéro non ça va l'adresse pour le moment ici à kinshasa nous nous rencontrons dans la commune de mbinza nous sommes en binza au zona avenir le fungou la numéro 4 c c'est ça dans la commune d'engalima bien sûr bien sûr nous allons donner aussi le numéro de contact de l'évangéliste le même et pour moi ici à kinshasa shalom en tout cas merci beaucoup aimables téléspectateurs vous étiez là nombré en train de nous suivre c'était là l'émission haute réflexion qui avait reçu pour vous madame jeanne assoumani vous avez eu à écouter je ne même pas de commentaires à faire en tout cas abonnez vous massivement sur notre chaîne youtube et surtout sur web sa télévision soit soyez branchés pour suivre les programmes de cette chaîne ou encore cette émission haute réflexion pour ces numéros on était beaucoup plus dans un contexte religieux et je vous remercie merci pour votre attention on va finir avec une cantique de mbouessa la biseau bien sinon quant à moi je vous laisse accompagner vraiment sans les fêter pour votre soirée mesdames d'ef il est poussant, il est poussant. il est poussant, il est poussant... il est poussant, il est poussant il est poussant il est poussant Alléluia, 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 Alléluia C'est l'enfer du ciel, c'est l'enfer de merveilleux C'est l'enfer de merveilleux C'est l'enfer de merveilleux